bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bonnes je donne un tour de nouvelles révélations la fille de la femme qu'elle a indiqué veut l'éliminer qu'est ce que c'est que plutôt son témoignage aujourd'hui je vais avec une autre histoire c'est l'histoire de une de mes tantes je peux dire une de mes tantes c'est une amie à ma mère elle est d'origine camerounaise elle est allée au cameroun pour rencontrer la famille et tout comme ça faisait longtemps elle vit au gabon du coup elle est allée faire une visite de courtoisie au cameroun et elle allait dans son village voici comment quand elle allait dans son village elle a amené des présents et où elle a commencé à distribuer aux gens elle a commencé à partager et partager et partager aux gens du village et qui donc parmi les gens qu'elle a partagé avait une maman une vieille maman du village comme ça qui était qu'elle a aussi partagé des présents donc durant son séjour elle s'apprête à revenir aux avants c'est comme ça qu'elle a commencé à se sentir mal elle a commencé à se sentir mal elle ne savait pas qu'est ce qu'elle avait elle tombait tout le temps malade tout le temps malade tout le temps malade voici comment elle a commencé à avoir des faire des rêves dans le rêve une personne venait dans le rêve dit pourquoi est ce que tu as donné le cadeau à ma mère pourquoi est ce que tu as donné le cadeau à ma mère elle ne savait pas qui c'était ça lui faisait comme si elle rêvait en fait comme si elle rêvait quand elle se réveille elle a l'impression que c'était réel mais elle sait que c'est un rêve à chaque fois que c'était comme ça ainsi comment elle a essayé de se rapprocher des gens c'est un peu d'expliquer c'est qu'elle c'est qu'elle vivait en fait ça n'allait toujours pas les gens disaient que non c'est sûr que peut-être quelqu'un t'a jeté un sort ainsi comme elle allait voir un cadet thérapeute un truc comme ça des gens qui qu'ont quatre yeux comme on dit souvent l'absolu ça comprend que non tu as donné un cadeau à une maman c'est sa fille qui est contre le fait que tu veux venir le cadeau à sa mère c'est comme si tu voulais montrer que c'est toi qui a de l'argent n'y a qu'il veut te faire voir face aux gens donc c'est par rapport aux cadeaux que tu as rémis que cette dernière tu as mangé en fait par rapport aux cadeaux que tu as donné je vous assure qu'elle a été malade mais elle n'est plus jamais revenu au gabon jusqu'à ce qu'elle est morte donc c'est un peu ça dans la morale de ce qui ça c'est pour dire et des fois c'est bien de faire le lien autour de soi mais vraiment il faut parfois essayer de calculer à qui on fait du bien parce que parfois des gens veulent leur faire du bien et en retour ils ont rendu mal donc c'est un peu ça est ce que vous avez entendu ça ça c'est quoi cette affaire la fois ça c'est la sorte célébrée quand vous faites du bien à un sorcier vous lui offrez des cadeaux ce qui se passe dans sa tête c'est que il se dit oh que vous lui avez ouvert une porte vous ne savez pas qu'il est un sorcier ah 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 donc il va vous bouffer c'est pourquoi avant d'offrir quoi que ce soit et à qui que ce soit vérifier son état d'âme d'abord quel est son état d'âme si je te dis que c'est un sorcier ne t'approche pas de lui obéi ne t'approche pas de lui si je te dis que c'est un ennemi il va te détruire il cherche à te détruire faut l'éviter parce que c'est la vérité je ne mange jamais quand vous faites des cadeaux aux sorciers ou à une personne animée des mauvaises en retour vous allez recevoir le mal parce que la personne est possédé vous voyez ça ici cette jeune femme a offert ce cadeau à cette dame mais la fille de cette dame dit mais pourquoi mais pourquoi n'est-ce pas sa maman n'est-ce pas sa maman n'est-ce pas sa mère à qui on offre ce cadeau mais pourquoi venu combattre cette jeune femme qui a fait du bien jusqu'à la mort c'est parce que les sorciers ne réfléchissent pas comme nous les sorciers ne réfléchissent pas comme nous ils ne sont que là pour détruire et pour chercher les moindres occasions les moindres opportunités pour faire le mal pour détruire c'est pourquoi c'est pour ça ils sont là ici sur la terre c'est pourquoi il faut se méfier surtout c'est ainsi la période de fin d'année où les gens s'amusent ensemble ils sont souvent ils savent des cadeaux ils mangent ensemble tout ça là ce sont des belles occasions pour les hommes mystiques les gens mauvais pouvoir faire du sale pour faire des mauvaises choses faites vraiment très très attention les gens ne sont pas ceux que vous croyez les gens possédés parmi nous tu as ton frère qui est là à vous manger ensemble chaque jour même ils voyagent la nuit la nuit ils voyagent la nuit ils sortent de son corps la nuit et dieu qu'est ce que c'est à partir du moment où ce frère voyage la nuit ou encore ils sortent de son corps ils voyagent la nuit à ce moment là on va dire que vous n'êtes plus frère vous êtes devenu ennemi parce que si toi tu travailles avec le saint-esprit l'esprit de dieu dieu va pas te permettre de sortir ton corps comme tu veux mais pas du moment lui sortent de son corps c'est qu'il est habité par des mauvaises entités des énergies négatives ces démons là qui l'anime qui l'aident à un moment donné ils vont lui demander de te sacrifier cette histoire s'est passé au gabon elle y va avec son mari et ses enfants je crois qu'elle a fait cette cette gosse avec le monsieur et pendant qu'il vivait le petit frère de son mari est venu déposer sa fille étant jeune chez eux parce que le monsieur le petit frère de son mari était au village et lui il était si envie il était un peu bien les et tout donc comme son petit frère n'avait pas les moyens pour garder pour mettre sa fille à l'école il a décidé de donner sa fille à son grand frère du coup le monsieur et sa femme ont gardé la fille en question donc la nièce ils ont payé ses études elle a eu le brevet d'études elle a eu le bac elle allait à l'université c'est son oncle qui a financé elle a fait des longues études jusqu'à ce qu'elle est devenue juge à libreville le papa le papa était très fier et tout et après elle a rencontré un monsieur qui l'a demandé au mariage du coup puisque c'est le grand frère de son papa qui l'a élevé ici à libreville elle a décidé que son mariage continué devait se faire à libreville chez le papa qui l'a élevé donc sur le confrère de son de son père le papa était d'accord l'oncle était d'accord son père aussi au village était soi-disant d'accord il est monté sur libreville avec sa femme ils ont amené un mouton noir pour la cérémonie donc le grand frère a reçu son petit frère et sa femme chez lui lui aussi avec sa femme et ses enfants et l'une des filles de la dame était et ma meilleure amie c'est mal c'est mon ami jusqu'aujourd'hui et on habitait dans le même quartier du coup la cérémonie s'est bien passé ils ont organisé le mariage de la nièce les beaux-parents ont donné la dot et tout donc ils ont gardé le lendemain de la cérémonie du de la dot il fallait maintenant qu'on partage les blais les biens ce que les beaux-parents apporté l'argent et tout et tout et tout ils ont commencé à faire le partage le grand frère a dit à son petit frère que bon comme c'est ta fille fait le partage le petit frère dit non c'est ta fille comment tu peux dire et tu comme c'est tout fait le partage le partage que tu vas faire moi ça va m'arranger au confrère a dit ok il a fait le partage égal il a partagé et puis ils ont partagé des choses mais le petit frère était un peu genre comme s'il était frustré tout je sais pas ce qui s'est passé exactement parce que j'ai jamais su le but de la discussion c'est comme ça que le petit frère a commencé à se chamailler avec la mère de ma copine donc la femme de son grand frère ils ont commencé à se chamailler et tout et puis c'est chamailler après il dit à la femme du grand frère que oui tu vas voir ce que je veux te faire continue il a genre menacé la femme de son grand frère après ils ont dormi dans la nuit ils étaient au salon le monsieur était dans la chambre le beau frère était dans la chambre la femme de son grand frère et son grand frère était au salon c'est comme ça que la femme de son grand frère a commencé à crier genre elle s'est levée elle a fait une crise elle a juste crié aaaah après elle est tombée le mari se lève la femme était inconsciente et tout elle convulsait c'est comme ça que le monsieur prend sa femme il emmène la femme à l'hôpital son petit frère ils emmènent la femme à l'hôpital arrivaient à l'hôpital on dit non la dame est décédée les gens ne comprenaient pas pourquoi comment elle n'était pas malade rien le médecin dit je sais pas en tout cas vous m'avez emmené quelqu'un qui est déjà décédé au site elle est morte puisque à part ici elle était morte à l'hôpital général ici quand quelqu'un meurt soit c'est l'hôpital qui appellent les pompes funèbres ou c'est quelqu'un de la famille du coup ils appellent les pompes funèbres aussitôt ils prennent le corps de la dame le monsieur le petit frère du du monsieur prend le corps de sa belle soeur il part déposer à la mort il n'est dit à personne le le papa déjà le monsieur le mari de donc le père de ma de ma copine sur le choc qu'on annonce que sa femme est morte elle n'était pas malade et n'a pas elle n'a pas eu des crises ou quoi que ce soit donc il était sur le choc qui ne savait pas ce qui s'est passé dans le monsieur sont appelés même les enfants sont appelés la famille et tout il a directement pour le corps de la dame il allait déposer à la morgue c'est comme ça ils sont rentrés à la maison tout le monde était sur le choc ma copine elle n'habitait pas avec sa mère elle vivait déjà avec son petit ami à une heure deux heures elle voit les appels et ses petites soeurs et tout elle ne décroche pas elle s'est dit que bon comment ils vont m'appeler à l'heure là peut-être que papa et maman sont en train de se disputer et puis il me dérangeait donc elle elle se disait que comme ils avaient pour habitué de se disputer elle se dit que peut-être que les parents se disputer encore maintenant elle voit que les appels et insistent trois heures trois heures quatre heures elle décroche c'est quand elle décroche que on annonce la mère de sa mère elle ne revient pas elle dit non moi j'étais aujourd'hui avec maman on a parlé on a mangé maman dit qu'elle s'est discutée son beau frère et tout maman ne peut pas mourir comme ça elle n'était pas malade donc c'est comme ça la nuit la nuit quand même n'était pas trop loin de là où ses parents habitaient elle est partie je vais arrêter de lire les messages donc du coup c'est comme ça qu'elle est passée quand elle arrive chez ses parents effectivement on annonce on annonce que sa mère est décédée elle était choquée elle ne comprenait pas maman est décédée commandant la journée j'étais ici elle a préparé elle a fait malaise oh non et qu'est ce qui s'est passé elle est décédée ou on dit que non elle est décédée on l'a mené à l'hôpital à l'hôpital on nous a dit qu'elle est déjà décédée donc et tonton a pris le corps il emmène à la mort la fille se fâche pour dire que non mais comment vous pouvez amener le corps de maman et tout on ne sait pas ce qui s'est passé déjà à peine elle est morte elle ne fait même pas encore trois heures ou quatre heures du temps vous l'avez déjà mené à la mort bouge un peu bouge un peu ta main du micro jamais la main sur ton micro là pardon là c'est bon oui là c'est bon donc après le matin on dormait mon téléphone sonné ma pelleur ma mère décédée tout on était tous choqués nous sommes allés là bas arrivé là bas les gens pleuraient tout le monsieur était là il est encore traumatisé pour la mort de sa femme donc il n'arrivait pas parler il ne bougeait pas il regardait les gens il était son petit frère donc son beau frère il était là celui qui était avec les gens je ne sais pas c'est comme ça que les parents de la femme sont arrivés ils ont posé la question ils ont posé la question au monsieur que mais qu'est ce qui s'est passé tout notre fille n'était pas malade qu'est ce qui s'est passé il a expliqué que moi je comprends pas on était au salon pour le regarder la télé à 20h 21h du coup elle a lancé un cri elle est tombée elle a commencé à convulser et qu'on l'amène à l'hôpital à l'hôpital on nous a dit qu'elle était déjà décédé donc même moi je n'arrive pas à comprendre je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais même pas ce que je veux vous dire vous donner comme raison la raison de son décès tout bon comme chez nous ici on fait souvent que quand quelqu'un meurt je pense que ça se fait un peu partout dans les pays africains il y a la veillée les gens dorment au salon on met les matelas au salon et tout les gens dorment là donc on a décidé de dormir là moi comme c'était ma meilleure amie je dis bon je vais dormir on a dormi j'étais enceinte j'avais peut-être sept ou huit mois on dort à peut-être une heure deux heures du matin on écoute la dame pleurer dehors la dame décidée elle pleure moi j'ai écouté la femme la pleurer dehors saison tout le monde on s'est réveillé on n'a même pas dormi la nuit là elle a commencé à pleurer oh je veux mes enfants qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu m'as fait ça elle commence à parler en langue je veux voir mes enfants parce que la dame avait laissé les enfants à bas âge l'aîné c'était ma meilleure amie je veux voir mes enfants donc elle citait le nom des enfants les gens étaient choqués on avait peur les gens commencent à prier les gens commencent à chanter mais qu'est ce qui se passe tout le monde qui connaissait la dame en question savait que même sa fille savait que ça c'est sa mère qui est en train de pleurer dehors les gens avaient peur de sortir elle a commencé à pleurer oh je veux voir mes enfants je veux voir mes enfants qu'est ce que je t'ai fait pourquoi tu m'as fait ça si tu es venu pour prendre ton frère et pourquoi tu es passé par moi il fallait prendre ton frère et tout le monsieur le petit frère de son mari a commencé à paniquer dans la maison et quand les enfants de la femme ont écouté leur mère pleurait les gens n'en revenaient pas les gens n'ont pas dormi ils ont attrapé le monsieur que tu dois nous dire tu dois nous expliquer pourquoi il y a quelqu'un qui pleure dehors avec la voix de maman et qui explique oh c'est pas moi qui devais mourir tu devais tu es ton frère et tout tu es le seul ici qui est le frère de notre père donc c'est qu'il s'agit de toi on n'a pas dormi elle a pleuré 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 après elle est partie on a dormi peut-être au petit matin vers les quatre heures on est resté le matin je me suis lévé je suis allée à la maison j'ai expliqué à maman maman m'a dit non une femme enceinte n'est pas pas dormi dans les 17 heures qu'il faut plus partir et tout dans la journée puisque tout le monde a trouvé que c'était bizarre ils sont allés chez un charlatan il s'allait chercher un charlatan le charlatan est arrivé le charlatan dit que ben la dame en question pourquoi vous l'avez vite emmené à la morgue si vous ne l'avez pas emmené à la morgue puis un charlatan la nuit la nuit si vous m'avez appelé moi je devais faire une incantation la dame la devait revenir parce que quand elle est morte son corps était encore à côté son esprit plutôt est encore à côté de son corps donc elle était capable de revenir elle voulait même revenir sur son corps mais c'est la personne qui qui lui a tué qui est venu avec un fantôme donc le fantôme c'était le mouton noir le petit frère de son mari est venu avec un mouton dans le mouton noir là c'était un fantôme il attache le mouton noir à côté de la maison du cul le charlatan dit un monsieur ici qui est venu avec un mouton noir pour la dote de sa fille le monsieur est fâché parce que sa fille a décidé d'organiser le mariage chez son grand frère donc quand il est venu avec le mouton il a lieu au mouton en tout cas le fantôme il est venu avec le fantôme il a lieu au fantôme que tu tues soit mon grand frère soit sa femme en tout cas les deux personnes que tu vas réussir à avoir tu les tues c'est comme ça que le monsieur en question a commencé à paniquer non moi je connais pas ça moi j'ai amené le mouton c'était pour la dote les gens dit que mais si tu as amené le mouton et que c'était pour la dote pourquoi tu n'as pas remis le mouton à la belle famille le mouton est resté là et après quand la dame est morte même quand ils sont revenus n'ont plus retrouvé le mouton le mouton n'était plus attaché genre comme si quelqu'un a détaché le mouton le mouton s'est enfoui ils n'ont pas retrouvé le mouton donc c'est comme ça que il a commencé à paniquer non moi je connais pas c'est tous les enfants de la dame ont attrapé ses soeurs c'est un temps attraper que non tu dois être là tu dois écouter l'histoire jusqu'à la fin parce que tu es le seul qui est arrivé ici avec le mouton et tu es le seul frère du monsieur du mari de la dame donc tu dois nous expliquer ce qui s'est réellement passé le charlatan a parlé devant le monsieur oui monsieur c'est vous vous êtes venu parce que vous êtes fâchés vous êtes fâchés parce que votre fille a décidé de célébrer la dote chez son oncle vous avez fait semblant vous êtes venu avec le mouton et le fantôme plutôt le fantôme a tué sur la dame et comme vous avez vu vous avez vu l'esprit de la femme et que vous ne pouvez pas attraper l'esprit de la femme vous êtes vite allé déposer le corps à la mort et maintenant l'esprit de la femme est là l'esprit de la femme va vous hanté tout le monde avait peur au moment même pendant la journée qu'ils étaient en train de parler le charlatan il y avait une journée une réunion en tout cas tout le quartier était il y avait les gens tout le quartier était le charlatan dit que mais la dame est même là elle est derrière la maison elle assise et vous observez vous voir elle vous regarde et tout mais le monsieur il n'arrive pas à attraper l'esprit parce que son la dame a un esprit fort donc il est là il a du mal il n'arrive pas à attraper l'esprit de la dame et là ce n'est que le début elle va vous déranger et c'est ce qui s'était passé dmg la journée dont vu que elle pleurait voulait ses enfants elle avait mal et disait que non je suis la seule je m'occupe de mes enfants seuls j'ai fait mon manioc parce que c'est une commerçant j'ai fait mon manioc maintenant que je suis décidé mon mari ne travaille pas qui va s'occuper de mes enfants que j'ai laissé au bas âge c'est comme ça que les parents ont décidé de prendre tous les enfants aller les laisser chez les parents un peu loin pendant qu'ils sont entre le marché la 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 tente et les enfants pour aller déposer les enfants dans un autre quartier une de ces filles qui avait peut-être 16 ans ou 17 ans et entre le marché elle est debout elle marche elle marche après elle tombe les autres a essayé de bousculer elle tombe elle ne se lève pas elle est juste en train de pleurer les yeux fermés on bouscule on bouscule on bouscule elle ne se réveille pas on l'amène chez le charlatan le charlatan dit que mais c'est sa mère sa mère veut gens la prendre et tout c'est comme ça que les gens commencent à faire le pasteur pardon le charlatan dit on va faire une veillée pour couper les liens pour couper les liens c'est la pause non non tu peux continuer t'inquiète pas ok d'accord donc le charlatan a fait une veillée pour couper les liens donc ils ont fait la veillée toute la nuit c'est comme ça que la jeune fille s'est réveillée et quand elle s'est réveillée dit oui pendant qu'on est entre le marché j'ai vu maman devant nous je l'ai vu par l'arrière du coup elle était devant nous on était derrière elle était devant je suis tombée me disait allons allons je refusais je refusais et voilà je suis tombée tout c'est comme ça que la dame a commencé à se manifester et des gens qui ne savaient pas qu'elle est décidée la voyait un peu de partout pendant que son corps est encore à la mort et c'est comme ça que les parents de ma copine ont décidé de porter plainte parce que ici à libre vie quand un charlatan est certifié au niveau du tribunal qui peut exercer donc on a on a on il a droit à l'écoute ou je sais pas quelque chose comme ça donc les parents de ma copine ont décidé de porter plainte contre le monsieur on l'a attrapé la pg est venu on l'a attrapé je crois que cette histoire est même sorti à l'union dans la presse ici au gabon et ils ont attrapé le monsieur avance à la bord le monsieur avoué parce qu'on l'a torturé la famille a fait pression sur lui il a dit oui effectivement j'étais fâchée j'ai déjà fait la haine parce que mon ma fille est venu faire la d'autres fois pendant que moi je suis son père et tout donc vraiment j'étais fâchée sa femme a fui quand il a avoué sa femme a fui elle est partie on a trappé le monsieur on a fait même d'abord attraper le papa de ma copine aussi mais après on l'a libéré quand le monsieur avoué parce qu'on se disait qu'il était en complicité avec son frère tuer sa femme on l'a libéré on l'a libéré on allé au tribunal on l'a jugé on l'a condamné il allait en prison je crois que jusqu'aujourd'hui encore en prison et la dame on l'enterre et après quand il allait en prison je pense qu'ils ont fait une cérémonie pour couper les liens pour qu'on n'écoute plus la dame en question venu pleurer derrière la maison et c'était ça ma petite histoire j'espère que vous avez entendu ça il y a beaucoup de mystères vraiment dans ce modèle alors là dites moi ce que vous a passé nous en écoutons encore le témoin de notre femme c'est parti bon aujourd'hui je veux raconter une histoire ma copine a vécu et moi en fait si je suis au courant de l'histoire c'est parce que j'avais reçu un message en catastrophe concernant l'histoire donc ça se passe ici au gabon à libreville quartier à kanda avant qu'on ne mette le stade de l'amitié avant c'était bon c'était c'était pas vraiment habité c'était pas fréquenté en tant que tel les gens marchaient dans les pistes et tout et tout donc ma copine un soir je suis à la maison à l'époque on n'avait pas s'il n'y avait pas encore les téléphones comme on a aujourd'hui c'était le blackberry qui revient je reçois un message d'elle qui disait je vais pas donner mon en tout cas tout le monde connaissent des connaît à mon prénom de toute façon donc le message disait écoute si jamais je suis portée disparue ou alors si tu apprends qu'on a trouvé mon corps quelque part qu'il n'y a plus les organes dessus ne cherche pas trop loin va à telle adresse chez tel monsieur parce que je suis en ce moment avec lui dans la voiture j'ai tic d'abord et il était 23 heures je n'avais pas de crédit les boutiques étaient loin donc je ne pouvais même pas dire que je vais bipper peut-être qu'elle va me rappeler ou bien essayer j'ai demandé à mon grand frère s'il avait un peu de crédit lui aussi n'avait presque rien mais le peu qu'il avait pouvait permettre à ce qu'on fasse sonner le téléphone au moins ne serait-ce que pour qu'elle dise allô et qu'elle nous dise exactement là où elle est donc on lance l'appel à le téléphone de mon grand frère ça a sonné 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 on appelait plus de sept à huit fois la fille ne décrochait pas j'ai paniqué maintenant je dis là c'est sûr que c'est fini pour elle maintenant mon grand frère me dit que non attend d'abord demain peut-être que on aura d'autres nouvelles demain je n'avais même pas dormi mais le lendemain 6 heures je me réveille je cours au car il faut que je il faut que je mette le crédit pour que j'essaie d'appeler le numéro de ma copine quand je m'en vais je les appelle encore toujours pareil pas des réponses je commence à paniquer je pleurais même déjà les gens qui me croient me demandent mais c'est comment tu pleures j'ai leur raconte qu'elle a hier j'ai reçu un message de ma copine et là depuis là je ne fais qu'appeler elle ne me répond pas je ne sais pas ce qui se passe ensuite vers midi c'est la voix qui descend j'ai la voix qui descend vers chez moi maintenant je cours vers elle pour aller la croiser quand je le croise comme ça j'ai dit c'est comment qu'est ce qui s'est passé depuis hier tu m'envoyais le message maintenant j'essaie de t'appeler avec tu n'as pas pu plusieurs messages les numéros qui t'ont appelé elle dit que le téléphone n'est pas avec elle j'ai dit mais ton téléphone au haut j'ai laissé le téléphone en catastrophe en descendant de la voiture assayant nous je vais te raconter donc quand on s'assoit comme ça à la terrasse chez moi on me dit je sors avec le monsieur depuis pratiquement un mois incroyable et le monsieur m'a fait miroiter un travail parce que j'ai envie de travailler comme réceptionniste dans les grands hôtels de libre ville ici elle voulait travailler à l'étoile d'or qui est là au niveau du voyage avant la réforme donc elle voulait travailler là-bas et le monsieur a dit qu'il avait des contacts et il pouvait lui mettre en relation pour qu'elle puisse trouver le travail là bas elle voulait être réceptionniste ou à défaut de ça elle voulait travailler comme femme de chambre c'est quand même bien payé maintenant le monsieur a commencé à lui draguer les deux ont commencé à se fréquenter maintenant la première fois elle me dit que non la première fois quand il m'avait amené manger à un restaurant derrière le marché du pk8 ce qui s'est passé là bas aurait dit me mettre la puce à l'oreille mais je suis tellement têtu que j'ai voulu insister parce qu'il m'a fait miroiter les grandes sommes d'argent qui devaient me donner un bon travail et tout et tout donc elle me raconte que quand ils sont arrivés il y avait un restaurant je sais pas si le restaurant existe toujours parce que le marché a été cassé donc il y avait un restaurant derrière le marché du pk8 c'était un genre de restaurant quand tu arrives dehors c'est comme un restaurant mais il y avait une porte où c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer les gens qui rentraient qui sortaient c'était des personnes tu sens que quand tu regardes la personne c'est quelqu'un qui est vraiment haut placé c'est quelqu'un qui a les moyens donc le monsieur lui fait asseoir dehors que non assiette toi commande tout ce que tu veux j'arrive le monsieur rentre à l'intérieur et quand le monsieur ressort le monsieur sort avec un document où il y avait seulement trois papiers à biographie maintenant sur la première la première feuille et parler de la biographie de la fille donc elle devait faire toute sa biographie elle devait dire son nom son prénom là où elle est née son âge en tout cas tout ce qui lui concerne maintenant dans la deuxième feuille elle devait aligner neuf noms et c'est le neuf noms et prénoms là c'était les personnes qu'elle déteste depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui les personnes qui ne lui font pas envie les personnes qu'elle n'aime pas voir et tout ça peut être des copines les membres de la famille elle les va aligner maintenant la troisième feuille concernait cinq noms des personnes qu'elle aimait les plus pour bon maintenant elle me fait comprendre que avant de remplir elle a d'abord réfléchi qui a ça c'est quel genre d'entretien d'embauche où on me demande des noms des personnes que je déteste ou les noms des personnes que j'aime ça n'a pas de sens le monsieur ressort le série de monde tu as déjà écrit tu as rempli tu as signé elle répond que non je n'ai je n'ai encore rien fait je veux que tu m'expliques c'est quoi le monsieur dit non mais c'est l'entretien d'embauche dont je te parlais il faut que tu remplisses tout ça là tu ne veux plus travailler comme tu disais et elle dit si mais je vais travailler mais qu'est ce que les noms des personnes que je déteste à y voir avec mon travail que je dois faire il a dit fait seulement arrête de débouder fait seulement je te laisse encore cinq minutes quand je reviens il faudrait que tu aurais des chalets à remplir ça elle a dit ok d'accord va je vais remplir il est retourné à l'intérieur ma copine m'a dit que dès que le monsieur est rentré la porte s'est refermée derrière lui elle a pris ses clics et ses clacs elle est partie elle a pris le taxi elle dit heureusement qu'elle avait un peu de l'argent sur elle elle a fait un taxi pour arriver chez elle maintenant quand elle arrive chez elle le gars a quand même fait silence de deux semaines il est venu lui chercher encore l'envoyer les messages chérie bébé machin est ce qu'on peut se voir et tout la coupe ma copine m'a dit qu'elle était tellement attirée par l'argent et qu'il lui l'envoyait et tout qu'elle a dit ah elle va lui donner une seconde chance et dès que le gars a compris que je ne voulais pas de ce de la face du travail mais à la façon dont il m'a demandé là il se revoit encore maintenant quand il se revoit le gars lui dit que ah je t'ai envoyé l'argent tu as reçu oui ok est ce que tu peux m'accompagner quelque part ce soir et c'était ce soir le soir où elle m'a envoyé le message bizarre elle dit ok il n'y a pas de problème mais elle demande qu'on part où le gars dit non on va aller manger à un restaurant quel restaurant et il dit non ne t'inquiète pas viens seulement on va se retrouver à tel endroit au carrefour au carrefour de la paix tu montres tu montres jusqu'au carrefour de la paix je te récupère avec la voiture et on part elle dit ok d'accord il n'y a pas de problème maintenant je pense qu'elle a eu c'est mettre un peu de crédit dans son téléphone mettre aussi un peu d'argent aussi dans son téléphone au cas où ça tourne mal elle s'échappe et elle s'en va je sais qu'elle avait comme plan maintenant quand elle arrive au niveau du carrefour elle me dit la voiture de son gars vient garer net à côté d'elle d'habitude elle montait devant côté passager mais devant mais ce soir là le gars lui dit que non tu vas monter derrière et elle se rend compte que dans la voiture il y a d'abord le son gars qui est au volant il y a trois costauds mètres derrière et il y a un qui est comment on fait ça devant mes côtés passagers elle dit le gars lui dit mais mon chéri qu'est ce qui se passe tu as peur de quoi oh non et maintenant le gars dit non ah non faut pas avoir peur de cela ce sont mes éléments tu sais que je suis en train de construire et ça ça là bas donc je suis en train d'aller les déposer au niveau de du clando delta et allez ils vont prendre le taxi pour rentrer je sais pas parce qu'ils habitent à ouvre en dos donc monte maintenant quand elle ouvre la portière pour monter il ya un qui descend genre pour lui faire passer elle dit non je ne peux pas moi je préfère m'asseoir à la portière le gars un peu boudé après le gars a dit bon c'est pas grave laissez là s'asseoir à la porte elle a peur de quoi elle pense que moi je peux faire du mal à mon bébé à l'amour de ma vie genre mettre en confiance là maintenant elle s'assoit à la portière mais c'est une vitre fumée les vitres sont montées il ya la prime donc il a verrouillé depuis devant là bas toutes les portières sont verrouillées elle m'a dit ils ont démarré arrivé au clando au clando delta le gars lui dit que non chérie on va les dévancer encore jusqu'à la cité des ailes ça ne te dérange pas elle dit que de toute façon c'est ta voiture donc tu peux aller où tu veux ils arrivent jusqu'à la cité des ailes arrivé à la cité des ailes il ya un des gars qui dit ah patron tu peux pas nous laisser ici ici c'est un peu difficile pour avoir les taxis est ce que tu peux nous dévancer est-ce que tu peux nous dévancer jusque on appelle ça comme à l'aéroport là comme ça vous pouvez venir avec votre copine en passant par la sablière il demande à la copine qu'est ce qu'on peut la copine il n'y a pas de problème allons y ont pas ils avancent ils partent ils partent maintenant avant le jardin déjà le gars lance l'appel sur son téléphone et il dit est-ce que les glaçons sont prêts à ce qu'elle dit la conversation quand elle écoute comment son gars en train de parler en disant est-ce que les glaçons sont frais maintenant le gars se fâche au téléphone que depuis que je vous ai demandé de me préparer la glaciaire avec les glaçons maintenant moi je suis déjà prêt pour le travail et vous me dites que ce n'est pas encore fait la personne qui était censée me livrer les glaçons là il est où genre il se fâche au téléphone machin et tout il raccroche au téléphone il balance ça sur son tableau de bord quand il balance le téléphone comme ça après il garde soudainement il n'est même pas arrivé là où il devait trouver les gars là quand il garde comme ça là il y allait descendre 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 on remet ça plus tard descendre les gars là sont descendus maintenant elle pose la question à son copain qui a on était censé les déposer devant maintenant tu les fais descendre vite vite comme ça qu'est ce qui se passe il ne répond pas maintenant ils traversent ils passent par la sablière quand ils passent par la sablière elle se rend compte que les gars qu'on a déposé sont en train de leur suivre mais dans une autre voiture elle regarde comme ça elle dit ah chérie ce c'est pas les gars là que tu sais pourquoi ils sont en train de nous suivre tu as dit que il devait aller au 22 que c'est là bas où ils habitent mais j'ai l'impression qu'ils nous suivent oh tu te trompes ce ne sont pas eux maintenant il lance encore l'appel sur son téléphone il demande est ce que le portail est déjà ouvert elle lui pose la question mais tu es en train de parler avec qui depuis là que le portail est ouvert les glaçons la glacière et à l'ancien moment les crimes virtuels régnaient beaucoup ici au gabon donc c'est là elle a rédigé le message la rédigée c'est là où elle m'envoie le message quand elle m'envoie le message elle dit elle m'appelle par mon pognon que la seule chose qu'elle a fait c'est elle a montré le message au gars que voilà j'ai déjà envoyé le message à ma copine donc si quelque chose m'arrive elle sait là où te trouver donc pour le plan que tu avais je ne sais pas quoi et elle dit que la chance qu'elle a eu aussi c'est que dans la voiture où elle était on pouvait avoir les on pouvait commander verrouiller et déverrouiller non seulement de son côté et du côté du chauffeur mais du côté passager aussi devant mais du côté passager aussi elle pouvait aussi dériger donc ce qu'elle a fait c'est elle a juste déverrouillé aussitôt elle a ouvert la portière et elle s'est jetée donc elle a laissé le téléphone donc elle a marché de là où elle s'est jetée et les gars l'ont pour celui dont tout la stabilité elle dit elle m'appelle par mon prénom me disant que ma chérie je ne connaissais même pas où je partais je courais seulement j'ai couru à tel point que je me suis même retrouvé à la mer à la plage donc j'ai donc j'ai ce moment pour ça que je vais ce moment courir le long de la plage là peut-être que j'aurai la chance de croiser les pêcheurs qui viennent tirer leurs poissons leurs filets le matin et heureusement aussi j'ai marché 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 tout le long là donc des 23 heures quand elle m'envoyait le message là jusqu'à 6 heures elle-même elle ne savait pas où elle était elle et elle irait seulement au bord de la mer partout partout jusqu'à ce qu'elle a eu la chance de tomber sur deux deux pêcheurs et ce sont les pêcheurs là qui ont indiqué la direction pour pouvoir sortir à la route quand elle sort elle n'avait ni taxi ni rien rien son sac son téléphone tout est resté dans la voiture du monsieur là donc elle a réussi quand même à prendre à marcher 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 faire demander qu'est ce que vous pouvez me trouver 500 je dois aller me rendre à telle place il y a un bon samaritain aussi qui l'a donné elle a pris le taxi elle est arrivée chez elle à la maison le temps de se laver ensuite de venir me raconter ça à midi quand j'ai vu des cendres là donc j'ai voulu raconter cette histoire là c'était juste pour essayer d'attirer l'attention c'est vrai qu'on est là pour sensibiliser les longs vieux c'est pas bon à cause de l'argent que le monsieur lui faisait les virements là elle a failli perdre sa vie comme ça et j'espère que je n'ai pas aussi donner trop de détails que le monsieur ne va pas se reconnaître ici en tout cas vous avez tout entendu je n'ai plus rien à ajouter elle a dit les longs vieux ce n'est pas beau ça dit les gens qui sont attirés par les hommes que l'argent les femmes qui sont attirés par les hommes qui sont nantis vous voyez non il a fait des cadeaux toujours mais il s'est passé derrière maintenant c'est la mort qui suit les gens ah c'est un piège fait attention c'est une ordre du commande de rendez-vous prochain day si on a voulu voiture à gauche et pas de cette vidéo s'il vous plaît pas ce que j'aime ça compte